Benoît Quimper, bienvenue sur le Partner Spotlight, ça se passe. Bien sûr, merci François. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, t'es plus un morning early bird que moi. T'étais là 8h, pas de trouble, mon gars. Pas de trouble, dans 6h j'aurais été là. Je pense aussi que la vie de parent fait changer un peu l'horaire. Écoute, toi t'es cofondateur chez Jameo. Jameo, mettons, en 10 secondes, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore écouté le podcast ou qui ne connaissent pas encore. Jameo, c'est de l'hyper personnalisé. C'est des vêtements qu'on peut pimper d'une façon que personne d'autre ne peut faire. Très cool. Alors ça, c'est punché, c'est rapide. À 10 secondes, hein? Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, deux choses. Premièrement, j'ai ça sur le dos en ce moment. Tous les hoodies, ça se passe, je les ai faits faire avec Jameo. Fait que je suis un happy customer. C'est pour ça que ça me faisait plaisir. Je vais même montrer le petit désir. Ça, il y a des boîtes de hoodies que je n'ai pas encore chippées ici. Puis ma blonde, elle commence à être vraiment tannée de les voir. Non, c'est ça. Moi, j'ai trippé beaucoup. Puis si les gens veulent en apprendre plus sur l'histoire de la compagnie, l'histoire des cofondateurs, etc., il y a ton cofounder Bruno Renaud qui était là sur l'épisode 32 sur le podcast. Fait que il y a ça aussi. J'ai le goût que tu me dises, toi, ton arrivée un petit peu puis ton rôle dans cette compagnie-là, ça ressemble à quoi? All right. En fait, j'ai commencé, j'étais en agence web. Ça faisait cinq ans. J'avais le goût de nouveaux défis. Puis je m'étais dit, bon, bien, j'ai une bonne idée. Je vais faire comme trois mois ou quatre mois dans quatre entreprises différentes. Juste m'amuser, essayer autre chose, rencontrer des nouvelles personnes. Puis finalement, j'ai commencé avec Jameo. Dans le temps, ça s'appelait Uniquo. Fait que je leur ai dit, écoutez, je peux venir vous aider un bon trois mois, tu sais, pour le fun. Puis ils ont dit, ben, écoute, si tu veux venir puis avoir un impact, reste au moins six mois. Je suis comme, bon, here goes my plan. Puis je suis jamais parti, là, ça fait cinq ans. Fait que, au départ, c'était Bruno, sa blonde et un employé, puis une personne à temps partiel. Fait que c'était vraiment, vraiment au tout début. Puis aujourd'hui, mettons, ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Fait que je m'occupe plus des produits, non les produits physiques, mais plus notre plateforme de design, tout ce qui est marketing, puis beaucoup de choses étant co-founder qui touche aux opérations aussi. Hum, le multi-chapeau. Ouais, exact. Puis là, toi et moi, on est comme des modèles en ce moment de vos produits. Parce que moi, je rock le hoodie. Toi, t'as le half-zip, c'est-tu ça? Comment il s'appelle exactement celui-là? Ouais, ça, c'est un muck-neck. Fait que, tu sais, un produit un peu plus corpo. Fait que t'as pas de hood, mais tu sais, t'as un look un peu plus professionnel. Fait que vraiment un produit apprécié, là, des entreprises, même une star-garde aussi. Très, très clean. Ouais, très, très clean. Mais c'est pas les seuls, right? Fait que parle-moi un peu de... C'est pas juste des sweatshirts, par exemple. Parle-moi un peu du type de produit que vous faites, que vous permettez aux gens de designer chez Jamil. Fait qu'on a une douzaine de... On les appelle des canvas. C'est des bases de produits qu'on peut personnaliser. Fait que des hoodie, des polars style Patagonia, des bubble jackets, des tucs, des bas, puis plein de variations dans ces produits-là. Fait que aussitôt qu'on peut apporter un produit hyper personnalisé qui représente la qualité qu'on veut, bien, à ce moment-là, on peut l'offrir à nos clients. Éventuellement des polos, éventuellement d'autres produits. Mais ça, c'est nos bases, tu sais, nos plus grands vendeurs. C'est vraiment le hoodie, le polar, puis on s'amuse bien gros avec ceux-là. Ouais, d'autres. C'est vraiment cool. Moi, j'ai eu du fun quand j'ai justement gossé sur la plateforme, puis on va en parler. Mais j'aimerais ça aussi donner l'opportunité de souligner qu'il y a pas mal de tech startups qui utilisent Jameo pour leur gear, leur merch, pour crinquer leur monde. Puis moi, je dois avouer qu'il y a toujours eu un mini-croche depuis que je les connais sur Agendrix en Estrie. Mathieu, à l'heure, était venu sur le pod. Puis quand j'ai vu aussi qu'ils avaient fait leur merch avec Jameo, puis j'ai vu le design, puis le look du hoodie, j'ai dit « Oh, I want me some of that! » Ouais, écoute, startup, c'est comme un no-brainer. T'as une équipe, tout le monde travaille fort, puis tu veux récompenser ton équipe. La pire chose que tu... Bien, pas la pire chose, évidemment, mais tant qu'à donner des vêtements qui vont finir en pyjama ou pour peinturer de la guinée, donne quelque chose de qualité, hyper personnalisé, qui te ressemble, qui fait promouvoir ton brand. Puis il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir des projets qui se font, puis là, tu t'en vas dans un événement, puis là, tu vois... Nous, on les connaît, on les voit à l'œil, et on est comme « OK, ça, c'est à nous autres, ça, c'est nous autres qui a fait ça. » Les gens sont fiers, ils le portent le soir, la fin de semaine, 24 heures sur 24, s'il faut. Moi, il faut que j'envoie à tous les invités du podcast, c'est pour ça que j'ai fait une aussi grosse commande, mais j'ai commencé par en donner un petit peu d'amis puis de la famille. Puis la famille l'entier, man, elle prouve la qualité de Jaméo. Ils trouvent que c'est vraiment confo, puis ils aiment bien les hoodies. Malade. Ce que je trouve cool aussi, puis on en a parlé un petit peu avec Bruno sur le pod, mais c'est le fait qu'il y a un niveau d'éthique puis de responsabilité dans votre chaîne de production puis dans les types de produits que vous faites. Parle-moi un peu de ça. Oui. Bien, tu sais, on ne veut pas juste faire du promotionnel. On n'utilise jamais ce mot-là. Pour nous, c'est de l'hyper personnalisé. Puis ça va plus loin que ça. Pour nous, c'est de développer une entreprise durable dans le temps avec des produits durables. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qualité plus, plus. On préfère que tu n'achètes pas à chaque année parce que ça devient, ça se défait. Ça, c'est la base pour nous. Fait qu'on préfère que tu achètes moins souvent, mais que ce soit de la qualité. Nos produits sont 100 % carboneutres aussi. Fait que c'est certifié avec une entreprise en environnement de Grambé. OK. Fait qu'on fait vraiment un effort autant au niveau de l'équipe, autant au niveau du produit. Finances, tout ça pour nous, le développement durable, people, product, profits. Tout ça est important pour nous. J'adore ça. Puis... Ça peut être intimidant pour... Mettons, tu as quelqu'un cofondateur ou quelqu'un au marketing ou au RH qui est dans une start-up tech ou un SaaS puis qui est comme... OK, je me crains que je nous fais genre une ligne de vêtements pour une batch pour ma team, tu sais. Là, tu arrives, mettons, pour designer. Il y a plein d'options. Fait que premièrement, avec Jameo, parle-moi de la plateforme, comment ça fonctionne. Puis après ça, je veux qu'on parle du service de design, mettons. Ouais. Si tu as une équipe de designer à l'interne ou tu es bon en design, ben, tu t'en vas directement sur notre plateforme. Fait que Jameo.com, il y a un petit bouton studio en haut à droite. C'est vrai. Tu cliques là-dessus puis tu peux designer de façon autonome. Fait que aucune limitation. Tout ce que nous, on peut faire, on peut le faire dans la plateforme. Fait que ça soit ajouter une broderie, un print, des color blocks. On a une quarantaine de couleurs avec, tu sais, comme une infinité de combinaisons possibles. Tu peux mettre un tag en cuir, un tag en tissu. Tu veux mettre une poche personnalisée, un peu comme poche et fils. You know, name it. Tu sais, des stripes sur tes ribs. Fait que énormément d'options. Tout est là-dessus. Tu peux t'amuser. Puis si tu as plus, si tu es plus genre à avoir une idée ou une volonté de créer quelque chose, mais que tu n'as pas les skills, ben nous, on a l'équipe pour le faire. Fait que nos designers sont à votre service. Design des services gratuits. On l'inclut dans les projets. Fait qu'on s'occupe de créer pour vous des collections qui font du sens, qui vont bien ensemble. Des services qui sont très appréciés par nos clients. On pourra parler peut-être de stats plus tard, mais tu sais, on a un rating de 4.8 sur 5 pour un service gratuit en plus. C'est un no-brainer. Have fun. Puis après ça, ben vous êtes autonome pour la commande. Fait que laisse-moi, c'est malade, mais laisse-moi décortiquer le design rating de 4.8. Toi, systématiquement, t'envoies un survey de satisfaction, mettons, à tous les utilisateurs, les clients? Oui, exactement. Fait que quand un projet est conclu, puis qu'on s'est assuré que tout allait bien, ben après ça, on leur envoie un formulaire de satisfaction. Fait que là-dedans, on mesure c'est quoi notre NPS, c'est quoi notre rating sur le produit, c'est quoi notre rating sur l'expérience de design, autre feedback, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, etc. Ok, ben tu sais, bon, le NPS, c'est connu puis utilisé beaucoup en sas, fait que genre, double-cliquant là-dessus, ça ressemble à quoi votre NPS? Ouais, c'est une scène, là, on est à proche de 80, là, je pense qu'on est comme à 78. Wow. Puis ceux qui connaissent moins ça, tu sais, tu dis 78, ça sonne comme 68%, c'est correct, tu sais, j'avais ça à l'école, c'est correct. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est Andrew Chen qui disait, tu sais, si tu as un NPS au-dessus de zéro, c'est bon, puis, ben, ces temps-ci, l'équipe accroche à tous les niveaux. On a vraiment, vraiment des très fortes satisfactions de clients. C'est ce qui nous rend le plus fiers, vraiment, là, et de loin. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'implémente des NPS pour mes événements, ça se passe, puis mes produits en no code. Anyway, j'ai le goût que tu me parles un petit peu. Fait que là, on a parlé de la plateforme, on a parlé des produits que tu peux designer là-dessus, le fait que tu as un service de design qui est inclus gratuit gratuitement, mais vous avez Rollout, un nouveau truc assez intéressant récemment, puis j'ai le goût que tu nous parles de ça. Ouais, des boutiques. Fait que, t'es une entreprise, tu veux offrir un cadeau à ton équipe, puis les vêtements sont tellement nice que ton équipe te dit, merci de me donner un Polar, mais j'aurais aimé ça aussi, acheter un hoodie, une tuque, puis peut-être un deuxième Polar pour ma blonde. No joke, les clients nous revenaient avec ce feedback-là. C'est pas de la bullshit. Exact. C'est un vrai NPS, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'à ce temps, on crée carrément des boutiques pour les clients qui le demandent, où est-ce que tu peux récolter les paiements directement en ligne, récolter les tailles, comme il y a tout de quoi de plus chiant pour une entreprise que de collecter les tailles du monde puis de couvrir après le monde. Fait qu'on s'occupe de ça. Si tu veux offrir un produit ou un montant X, bien, on le met sur la plateforme. Tout le monde a un discount code puis à ce moment-là, bien, tu peux le commander jusqu'à ce qu'il t'est donné ou un peu plus selon ce que tu veux. Fait qu'un nouveau service, même chose, gratuit. C'est l'expérience jameo. It's all included. Très cool, man. Puis, est-ce que les compagnies l'utilisent principalement, vont l'utiliser ou veulent l'utiliser principalement pour l'interne, une shop comme un peu plus à l'interne ou même l'exposer à des clients, par exemple? Pour l'instant, c'est plus à l'interne. OK, super. Vu qu'on ne fait pas du dropshipping individuel pour l'instant, c'est quelque chose qui va venir. Fait que c'est vraiment, tu sais, un genre de précommande que tu peux faire. Donc, plus à l'interne. Mais tu vois, nous, quand on va faire du jameo, on va l'ouvrir à tout le monde puis on va s'amuser avec ça. Ah, c'est malade, man. Le futur est brillant. Puis là, ce qui est cool, c'est que tu nous as concocté une petite promotion pour Ça se passe. Puis là, moi, je suis vraiment content parce que c'est mon premier cas de promo Ça se passe. Fait que laisse-moi essayer de faire le pitch puis tu me corrises si je me plante. Les gens qui écoutent puis qui veulent des produits hyper personnalisés avec jameo, qui veulent aller les designer, les commander, vous pouvez aller sur jameo.com slash fr. J-A-M-E-O point com slash fr. Il y a le bouton studio pour commencer à designer, etc. L'expérience est assez intuitive. Je ne vais pas expliquer toutes les étapes. Si moi, j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable. Puis si vous passez une commande avant le 6 novembre, vous avez un 200$ de rabais sur la première commande que vous faites avec jameo. Fait que le code promo à rentrer, évidemment, c'est Ça se passe. S-A-A-S-P-A-S-S-E. C'est pour les nouveaux clients. Fait que la dernière twist, c'est que vous avez de quoi de vraiment un cycle, je trouve, qui est votre garantie Noël. C'est-à-dire que si les gens passent une commande avant le 20 octobre 2023, vous garantissez qu'ils vont pouvoir l'avoir pour Noël. Fait que pour tous les entrepreneurs, les managers, les HR qui sont comme « Hey, on a le goût de gâter notre team puis de leur offrir justement une batch de vêtements de qualité hyper personnalisé, ils peuvent jumeler ça à un party de Noël, mettons, ou à cette période festive-là. J'ai-tu tout, Noélie? T'as tout nailé. Si les gens veulent puis qu'ils écrivent « Frank Lantienadeau » aussi dans le code promo, on va le reconnaître. Fait que ça, c'est bon aussi. Mais blague à part, ouais, t'sais, sautez là-dessus, pour vrai. C'est hot. De un, on fait pas vraiment de code promo, c'est pas vraiment dans notre philosophie parce que le produit a une valeur puis c'est de la qualité, ça le vaut. Mais pour ce genre d'événement-là puis de vouloir promouvoir tout ce qui est au Québec, on tripe, on capote. Fait que 200$ off, premier client jusqu'au 6 novembre. Si c'est le 7, pour vrai, essayez-vous comme clin d'œil. Je veux dire, on est bien sweet là-dessus. Puis même si vous commandez, tu sais, en novembre ou quoi que ce soit puis que vous recevez éventuellement votre commande en janvier, on le fait énormément. Vous supportez aussi la communauté, t'sais. Vous supportez, ça se passe puis ça aide à supporter la communauté. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissant de faire un partnership avec vous autres là-dessus puis j'ai un client satisfait, sinon je le ferais pas, tu comprends? Si Georges avait pas aimé le produit, on serait pas là à se parler. Fait que shout-out, men, à Jaméo qui fait ce spotlight partner-là avec Saspace. On va mettre toute cette information-là dans la description de la vidéo puis partout ailleurs, vous allez voir ça partout sur nos médias. Merci Ben, c'est vraiment cool. Avec plaisir, très cool. Fait que j'ai hâte de vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada